Générique Chaque semaine, le pourquoi du comment vous raconte plein d'histoires passionnantes sur toutes les références religieuses qui nous entourent. Et aujourd'hui, on ne va pas déroger à la règle, parce que moi-même, en préparant l'émission, je ne me doutais pas une seconde de ce que je vais vous raconter. Figurez-vous que si vous habitez à Saint-Étienne, Griselle, Diane-Capelle, Montreuil, Saint-Larry-sur-Mer ou Vitry-le-Croisé, par exemple, eh bien, vous avez tous un point commun, le nom de votre ville a été inspiré par la religion catholique. Alors bon, pour toutes les communes qui commencent par Saint, je suis d'accord, c'est assez logique, mais pour les autres que je vous ai cités, c'est pas si évident. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, environ 4500 communes comportent le mot Saint dans leur nom, soit une sur huit. Mais ça, c'est sans compter toutes celles qui ont été façonnées par le vocabulaire religieux du Moyen-Âge. Bon, ça vous dit un petit tour de France sans bouger de chez vous ? Et je vous rassure, même pas besoin de se doper à là-dessus de son plein gré. Allez, si vous voulez bien, je prends la tête du peloton. Tout commence en Gaule, au 1er siècle avant Jésus-Christ. A cette époque, les bâtisseurs de cités s'inspirent déjà du nom des dieux qu'ils vénèrent dans la localité. Par exemple, un sanctuaire dédié à Belisama, la déesse du foyer et de l'artisanat, a donné le nom des communes de Belém dans l'Orne ou de Blim dans la Nièvre. Lug, la divinité liée à la lumière stellaire, a engendré Lugdunum, le nom latin de la ville de Lyon, mais aussi Lens dans l'Aisne ou Lyon sur mer dans le Calvados. Et c'est à partir du 5e siècle que ce mouvement va être naturellement influencé par le christianisme qui s'affirme dans le royaume franc. C'est le temps où le culte des reliques se développe et lorsqu'on construit une église, on lui attribue le nom du saint qu'on y prie. Du coup, vous l'avez compris, même chose pour le village qu'on bâtit autour. Mais au début, ça ne se présente pas sous la forme « saint Paul ceci » ou « saint Pierre cela ». Dans le langage populaire, « saint » se disait « dominus », c'est-à-dire « seigneur », un terme qui a fini par être réservé au Christ et à Dieu, bien sûr, mais qui a laissé des traces sous sa contraction « dom » « d-o-m ». La plus ancienne date de l'an 673 avec les villes de Donfron dans l'Orne et la Sarthe. On s'est aussi inspiré de Saint-Rémy, l'évêque de Reims et baptiseur de Clovis, pour la ville de Don Rémy dans la Marne ou la très célèbre Don Rémy-la-Pucelle dans les Vosges. Et ça marche aussi avec l'apôtre Pierre et d'Empierre dans le Cher ou en Côte d'Or, ou avec la Vierge et d'Anne-Marie dans le Haut-Rhin. Voilà, je crois que vous avez bien compris le principe. Plus tard, au Moyen-Âge, Dominus est remplacé par Sanctus et on voit apparaître des noms de villes tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et parallèlement, le vocabulaire religieux devient lui aussi une source d'inspiration. Si on prend par exemple le terme latin « cela », qui a désigné très tôt les cellules d'ermites et de petits monastères. Il a donné les noms de la Selle dans le Cher et l'Indre-et-Loire, de Navasel dans le Gard ou encore de Sceaux dans les Hauts-de-Seine. Le mot « basilica », qui désignait un monument érigé en l'honneur d'un martyr, a été transformé par les dialectes locaux en « basoche » dans l'Aisne ou le Loiret, « basogue » en Charente-Maritime ou « basaille » en Meurthe-et-Moselle. Le mot le plus utilisé à cette époque pour désigner l'église du village, c'était « monastérium » et sans surprise, lui aussi a donné beaucoup de toponymes, par exemple « Ménestérole » en Dordogne, « Noirmoutier » en Vendée, « Montreuil » en Ile-de-France ou sous la forme germanique « Minster » dans les Vosges. Sachez également que les ordres religieux sont aussi représentés sur la carte de France. « Pruné le Temple » dans les Yvelines et « L'hôpital le Mercier » en Saône-et-Loire, pour ne citer qu'eux, rappellent la présence des templiers et des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem dans ces régions. Il y a aussi évidemment tous les noms qui comportent le mot « église », mais on n'a malheureusement pas le temps d'être exhaustif. Mais quand même, avant de vous quitter, un petit quiz. Selon vous, quel saint est le plus représenté dans les noms de villes et de villages en France ? Eh bien, c'est Saint-Martin, figurez-vous, avec 242 communes. Et si je vous en parle particulièrement, c'est qu'on va le découvrir plus en détail la semaine prochaine dans un nouvel épisode du Pourquoi du Comment. Merci en tout cas d'avoir pris la route en notre compagnie et à très bientôt sur KTO. Au revoir.